Bonjour à vous tous et bienvenue en cette journée spéciale de la Saint-Valentin. Bien, j'en profite pour souhaiter bonne Saint-Valentin à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter et ceux-là qui sont en replay. Bonne Saint-Valentin, Michèle. Bonne Saint-Valentin, Josée, et puis à tout le monde qui est avec nous ou bien au replay, oui, absolument. T'as dans moi des belles fleurs. C'est qui? Y a-tu quelqu'un, un amoureux qui t'a donné ça? Oh! J'ai juste un amoureux. C'est mon mari. Ça fait 30 ans qu'on est mariés cette année. C'est la manière que j'ai dit ça. Est-ce que c'est très amoureux que j'ai donné ça? C'est comme dans les airs. Ah, c'est super. Ça va faire 30 ans au mois de juin. Wow! Félicitations. Eh mon Dieu, ça c'est super beau. Je trouve ça super beau, le couple dans la durée. Oui. C'est super beau. Puis est-ce que t'aimes recevoir des fleurs? Moi, j'adore recevoir des fleurs. Absolument. Absolument. Je voyais ça tantôt dans les magasins et je me disais, il faudrait bien que je me les offre à moi-même. J'en ai déjà reçu lorsque j'étais en couple et j'aimais tellement ça. Avec des fleurs. Il y en a qui aiment ça, mais moi, j'adore ça vraiment. Oui, moi aussi, j'adore ça. Quoique je me les offre aussi régulièrement. Moi aussi. Absolument. Oui, oui. Oui, c'est important de s'offrir des choses qu'on veut. Il ne faut pas toujours attendre après l'autre qui n'arrivera peut-être jamais. Bon, Michel, c'est quoi que tu proposes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Ok, bien, oui. Oui, vraiment. Après, je t'ai dit que les autres. Oui, vas-y. Oui, oui, oui. Non, absolument. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse, on va se mettre ensemble puis vraiment utiliser un exercice de santé émotionnelle, mais de vraiment prendre le temps de tout simplement voir qu'est-ce que ça veut dire être l'amour, qu'est-ce que ça veut dire pour moi premièrement, d'offrir l'amour, de recevoir l'amour, etc. Puis de vraiment faire une session. On se met ensemble, on est ici, ensemble, présentement. Puis s'il y a des gens après ça qui veulent se joindre à nous, ils peuvent se joindre à nous. Ça fait qu'on verra où est-ce que ça va nous amener. Oui. Ah, Josée, on ne peut pas t'entendre. C'est moi, là. Je suis en train de... Je m'entends, mais personne ne m'entend. Bonsoir à Slim. Bonsoir à Valérie. Oui, bonsoir. Et le messager Télébogue, j'appuie toute programmation émergente d'amour infini. J'avais aussi tout cœur ardent à venir pique-niquer. Question de faire fondre les neiges. Oh my God, il a écrit ça comme un jeu de mots, hein. Pas besoin physiquement, je vous ressens, je ressens partout. Alors, voilà, il y a aussi Jocelyne ici qui est là, puis qui est en bas aussi, là, que je vois, là. Grandma Jo, wouhou! Puis Nathalie aussi. Est-ce qu'on les fait rentrer juste pour les saluer au moins? Oui, absolument, absolument. Puis après ça, on pourrait en amener d'autres avec nous. Oui, bonjour Grandma Jo, bonjour Nathalie. Oui, Nathalie, t'es en direct, là, vraiment. Bonjour, bonjour tout le monde. Ça va très bien, je vous souhaite. Super, vraiment. Il me semble, Nathalie, je vois que t'as mis un chandail de couleur de la Saint-Valentin, ça se peut-tu? Est-ce que t'as pensé à ça ce matin? Honnêtement, 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 c'était pas du tout prévu que ce soit ainsi, mais bon, on va le prendre quand ça vient. Bonne Saint-Valentin à tout le monde, aussi. Merci. Bonne Saint-Valentin, joyeux. Grandma Jo, comment ça va? Ah, je vois aussi du rose, là. C'est rose, oui, oui, c'est pas rose, c'est rose. C'est rose, oui. Moi aussi, j'ai comme mis un petit rose, là. Oui, bonne Saint-Valentin à tout le monde, puis j'espère que tous vont bien. Puis c'est vrai, c'est des belles fleurs, Michel. Ah oui, vraiment. Merci. Oui, bien, c'est super. Peut-être qu'on pourrait commencer de cette façon-là. Ça donne la chance à ceux qui sont avec nous. Puis vraiment de soit faire un petit ton. Bonjour, je vois Ariel est là aussi, Valérie est là avec nous, Dominique, Salami aussi. Bonjour, Ariel. Bonjour, Valérie. Dominique, oui, des fidèles au poste. Ah, super. Ça fait, premièrement, j'aimerais tout simplement de nouveau établir. Moi, je viens du sud du Nouveau-Brunswick, donc mon accent est quand même différent un peu de celui-là de Josée. Si vous m'entendez tutoyer, ce n'est aucun manque de respect. C'est vraiment parce qu'ici, c'est rare qu'on vous voit, on tutoie, mais toujours avec respect. Donc, juste pour clarifier un petit peu. Puis je pensais si ça serait correct, j'aimerais qu'on fasse premièrement prendre quelques minutes pour… Je suis rentrée, oui. Je pourrais peut-être chanter un petit quelque chose pour… De toute façon, les personnes sur ma chaîne, quand ils me voient, ils s'attendent que je vais chanter. Puis aussi, je vous invite aussi à venir à 21h, l'heure de Paris. Là, je vais faire un petit spécial à Saint-Valentin. Là, vous allez pouvoir m'entendre chanter. Même faire des demandes spéciales de chansons d'amour que vous aimez et que vous chantez peut-être. Avant-midi, je me suis pratiquée et j'ai fait « Je t'aime » de Lara Fabian. Oh là 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 là! Céline Dion aussi, c'est comme… Ce n'est pas évident à… Hein, Nathalie? Oui! Ce n'est pas évident à chanter. Oh là là! J'ai… Ouf! Il faut vraiment avoir des bonnes cordes vocales pour faire des spectacles, des deux, trois heures de temps à chanter au bout, comme on dit ici. OK! Je vais fermer vos micros. Puis, je vais juste vous recentrer avec ce qui va venir pour vous aujourd'hui. Spéciale amour, amour de soi, amour des autres. OK! Je vais juste faire quelque chose ici pour que le son soit super bon. C'est fait! OK! OK! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Il t'a marqué! Inspirez et expirez. Ça, ça va vous aider à être plus centré à l'intérieur de vous avant de commencer avec Michel. Oups! Oui, OK! C'est bon! C'est super beau, Josée! Si on pourrait avoir un autre champ à la fin, là, une fois qu'on finit, ça, c'est super aussi. Super! Il y a d'autres personnes qui se joignent à nous, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes Ça fait, ce qu'on aimerait faire, une des choses qui est vraiment importante et qui est belle de l'approche émotionnelle, la santé émotionnelle, c'est que j'apprends à m'écouter. Ça fait, je vais voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui se passe du côté. C'est, on va prendre le sujet aujourd'hui, c'est « à moi ». Donc, si je pense, prenons une minute pour voir qu'est-ce que ça veut dire pour moi « aimer ». Puis reste avec ça pour quelques minutes ou quelques secondes. Tu peux même, on peut même garder nos yeux fermés. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'aimer, d'aimer les gens autour de moi, d'aimer ma vie, d'aimer la nature, d'aimer ? Comment est-ce que je me sens lorsque je suis aimée aussi ? Qu'est-ce que ça veut dire « être aimée » ? Donc, être aimée par conjoint, conjointe, être aimée par mes enfants, être aimée par ma famille, par les gens autour de moi, être aimée par des étrangers même, me sentir aimée. « Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? » Donc, je reste avec ça pendant quelques secondes. Comment est-ce que je me sens à l'intérieur de cette définition ou de cette description pour moi-même ? Est-ce que je me sens bien ? Au niveau physique, où est-ce que je ressens la moi ? Est-ce que c'est partout ? Est-ce que c'est dans certains endroits dans mon corps ? Est-ce qu'il y a des émotions attachées ? Est-ce que c'est la joie ? La peine ? La peur ? La colère ? La honte ? Et d'accepter où je suis et les émotions que je ressens, rester présente avec ses sentiments, ses émotions, avec mon vécu, mes expériences ? Puis, on va aller un peu en profondeur avec ça. Donc, j'invite tout le monde à y participer. Ceux qui veulent se joindre à nous plus tard, on pourrait avoir autre personne avec nous. Mais on va aller en profondeur et chaque personne va être capable de peut-être mieux, peut-être avoir une meilleure compréhension, une meilleure reconnaissance de ce que ça veut dire pour moi, aimer et être aimé. Ça fait, si on peut prendre un crayon, un morceau de papier, un stylo, quelque chose, parfait. Même si c'est l'ordinateur, c'est bien correct. Ça fait là, on va utiliser encore l'échelle de vie, mais au lieu d'être l'échelle de vie, ça va être l'échelle de l'amour. Donc, il y a dix indicateurs qui me donnent une bonne idée de mes satisfactions et de mes frustrations et qu'est-ce que je veux faire avec tout ça. Donc, l'échelle, lorsque je pose la question, on y pense du côté amour, donc aimer, être aimé, etc. Donc, la première question et puis, vous allez utiliser le premier nombre qui vous vient. Ça va être sur 20. Chacun va être sur 20. Et c'est le premier nombre. Donc, si c'est 10 ou 18 ou 8 ou 20, c'est le premier qui vient et c'est celui-là qu'on utilise. Donc, la première question, on va écrire de 1 à 10 sur votre page. Donc, écrivez de 1 à 10. Et la première question, à quel degré je retire du plaisir? pensons du côté amour encore. Aimer, être aimé. Fait que 0, c'est pas de plaisir. Jusqu'à 10, c'est le top du tout. Oui, allant jusqu'à 20. Donc, 0 à 20. Puis, 20 étant… 20 sur 20. C'est 20 sur 20, c'est faux. Oui, absolument. 0, c'est aucun plaisir du tout de l'amour, recevoir ou bien d'offrir. Donc, merci pour la question, Josée. Puis, ta première question, c'était… Je vais réfléchir. À quel degré je retire du plaisir de l'amour? Deuxième question. À quel degré je ressens de la douleur ou de la contrainte de la notion de l'amour? Donc, à quel degré je ressens de la douleur? Excusez-moi. Numéro 3. À quel degré ai-je des buts ou des visions par rapport à la notion de l'amour? Numéro 4. À quel degré les problèmes me pèsent-ils face à la notion de l'amour? Numéro 5. À quel degré je ressens être à la bonne place? Donc, je vais m'assurer juste avant de continuer, numéro 6 à 10, que tout le monde, s'il y a quelqu'un qui veut que je répète, je peux toujours répéter une des questions. Ah, OK. Donc, je ne veux pas aller trop vite, mais on va continuer. Donc, numéro 6. À quel degré je ressens des préjugés envers moi? Par rapport à la notion de l'amour? Numéro 7. À quel degré je ressens que j'ai du pouvoir? Numéro 8. À quel degré je ressens de la pauvreté vis-à-vis la notion de l'amour? Numéro 9. À quel degré je ressens une paix d'esprit? Donc, je ressens la paix, une paix d'esprit face à la notion de l'amour. Et finalement, numéro 10. À quel degré je ressens de la pression? D'aimer, d'être aimé. Donc, ayons dit cela, on va prendre les chiffres impairs. Donc, 1, 3, 5, 7, 9. Et vous allez ajouter ce dont vous avez écrit. Donc, de 1, les chiffres impairs. 1, 3, 5, 7, 9. On va faire la même chose de l'autre côté. Les chiffres pairs. 2, 4, 6, 8, 10. Et on va ajouter le total. Donc, les chiffres impairs, ce sont nos satisfactions vis-à-vis l'amour, être aimé et aimé. Les chiffres pairs sont nos frustrations vis-à-vis l'amour, être aimé et aimé. Je vais revenir une petite minute, OK? Oui, absolument. Puis, ce serait plaisant s'il y avait des gens qui voudraient s'y joindre à nous. On pourrait peut-être offrir des questions de clarification, d'offrir la puissance de l'écoute à ce moment-ci, puis continuer à travailler l'outil. Parce qu'ici, on veut savoir à quoi ça ressemble les chiffres, la satisfaction, puis qu'est-ce que ça veut dire. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'y joindre, se joindre à nous? Et puis, peut-être nous l'envoyer, Josée, on envoie ça d'habitude dans un des chats privés, OK? Valéria a dit que je n'ai pas trop compris. Bon, en tout cas, on va faire… J'arrive pas à vous rejoindre, Michel, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi qu'elle dit ça, on va savoir en tout cas. C'est peut-être… Il y a peut-être des numéros, des questions qui n'ont pas été claires. Je ne sais pas, peut-être que c'est ça. Donc, on pourrait commencer avec… Donc, celle qui… Bonjour, Valérie. Elle est venue nous joindre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait venir se joindre à nous? On peut même se mettre 10 ici. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait venir se joindre à nous, d'utiliser dans le chat. Vous avez vu, Josée, elle a partagé le… Dans le chat, le lien. Donc, vous pouvez cliquer le lien puis venir vous joindre à nous. Puis là, on va voir un peu comment est-ce qu'on utilise cet outil afin d'aller chercher une réponse pour peut-être ajuster nos satisfactions versus nos frustrations. Donc, on peut inviter Valérie tout de suite à venir avec nous. Bonjour, Valérie. Bonjour, Michel. Et bonne fête à toi. C'est ta fête aujourd'hui. C'est à qui la fête? C'est la fête de Michel aujourd'hui, non? Non, non, ce n'est pas ma fête aujourd'hui. Ah bon? Non, non. Ah, j'écris pas. Non. Parce qu'on disait « bonne fête de la Saint-Valentin », c'est peut-être pour ça. Ah oui, peut-être. Ah, j'avais cru voir la fête de Michel aujourd'hui. Ah, ok. Non, mais on peut toujours me fêter deux fois, c'est correct. Voilà. Autrement, je n'ai pas trop compris pour les chiffres comment il faut faire pour la première jusqu'à dix. Ok, est-ce que vous avez écrit de un à dix sur votre page? Oui, oui, oui. Ok, parfait. Puis, ça fait les questions, je peux les répéter. Il y a peut-être autres personnes qui veulent que je les répète aussi. Mais ce qu'on fait, c'est, disons la première question, c'est « à quel degré je retire du plaisir? » Donc, tout ceci, c'est à faire avec l'amour. Aimer et être aimé. Donc, ce que ça veut dire l'amour. Donc, à quel degré est-ce que je retire du plaisir? Et on place un nombre comme un à vingt. Donc, si c'est, oui, 100% j'ai du plaisir à aimer et être aimé, donc ça sera peut-être un 17 sur 20 ou un 20 sur 20. Donc, qu'est-ce qui sera le premier chiffre qui devient ou le premier nombre qui devient? Valérie? Moi, c'est le 4. Ok, donc on écrit 4 sur 20 pour celui-là. Oui, mais c'est après, à la fin, que tu as dit, voilà. Ok, donc si on a les chiffres pour chacun, donc à la fin, on ajoute, donc prends le numéro 1, ce que tu as pour le numéro 1, ajoute numéro 3. Numéro 1, 3, 5, 7 et 9. Donc, tu peux les encerner, peut-être 1, 3, 5, 7 et 9. Et on ajoute le total de ce qu'on a écrit. Josie nous montre, là, elle a mis sa page sur l'écran. Oui! afin qu'on puisse voir qu'est-ce que c'est. Donc, pour Josie, par exemple, satisfaction, c'est 61 sur 100. Frustration, c'est 45 sur 100. Donc, on ajoute, encore une fois pour tout le monde, c'est, on ajoute le numéro 1, numéro 3, numéro 5, numéro 7 et numéro 9. On fait le total. Ensuite, de l'autre côté, on prend numéro 2, numéro 4, numéro 6, 8 et 10. Et on fait le total. Bon. Puis là, on va faire, s'il y a quelqu'un encore qui veut se joindre à nous, s'il vous plaît, allez sur le chat et puis cliquez le string yard que vous voyez, le lien, et venez vous joindre si vous avez le désir de le faire. On va commencer à s'écouter pour démontrer, faire une démonstration de ce que ça veut dire, faire la puissance, utiliser la puissance de l'écoute et à travers de l'outil, l'échelle de vie. Ok, donc, on va attendre juste une petite minute. Grand Madieu, est-ce que tu as eu la chance de répondre à tes questions aussi? Hum-hum. Ok, Nathalie, toi aussi? Ah, t'es sur mute, Nathalie. Ok, on va commencer avec... Nathalie, tu l'as eu toi aussi, la chance? L'opportunité de... Ah, bon, Françoise est avec nous. On va ajouter Françoise ici. Ok. Hé, par vous, tu es braves! On ne peut pas t'entendre, je vais essayer. Pourquoi c'est avec nous? On va ajouter Françoise ici. Non, je ne peux pas t'entendre, je vais essayer. Aujourd'hui, on l'écoute, par vous. Ok, le mieux, si vous avez des écouteurs, c'est encore mieux pour pas qu'on entende le réverbération. Ok? Moi, je vais fermer le mien et puis je vais rajouter peut-être Céline aussi un peu. Ah, absolument, oui. Ok, fermez votre micro, quand ce sera votre tour, vous pouvez l'ouvrir. Ça fait que comme ça, on en prendra moins d'interactions. Ok, Michel. Ok. Bonjour. Céline, est-ce que c'est Céline? Parce que je vois C-L-I-N-E. Ok, donc c'est Céline. Ok. Ok, bonjour Céline. Bonjour Françoise. Ou bonsoir si vous êtes, évidemment vous êtes. Ok. Là, tout le monde est sur mute. Je vais, on va dé-muter une à la fois. Je vais vous inviter de peut-être me donner, donc les satisfactions. Ce que vous avez découvert comme satisfaction. Donc ça, c'est les chiffres, les chiffres impères. On peut commencer avec n'importe qui. N'importe quelle personne qui voudrait commencer, c'est de dé-muter. Ok, puis moi je vais me muter pour une minute aussi. Est-ce que vous savez comment le faire? On peut le faire pour vous, je pense, aussi. Je vois Céline qui veut dé-muter. Ok. Non, c'est correct. Ok. Tu m'entendes bien? Oui, on t'entend bien. J'ai pris comme ça, j'étais en train de dîner. Fait que j'ai dit, j'étais à mon bureau. C'est correct. Alors, je n'ai pas mes écouteurs pour l'instant. Habituellement, j'en ai, mais là... Je suis en train de dîner. Fait que j'ai dit, j'étais à mon bureau. Oui, c'est ça. Vous pouvez former celui qui est comme après. Vous restez dans cette page-là. On a juste besoin, comme là, on vous voit, mais l'autre, il y a comme deux pages d'ouvertes. Fait que vous fermez une page. Vous avez juste besoin, comme l'autre... Oui, c'est ça. Je m'entends, là. Juste fermez une page. Oh! Ah, c'est fermé. Ah, pas fermé la bonne. Ok. Vous avez juste besoin de revenir, de toute façon. Peut-être avec Françoise? Oui. Puis, je pense que revenir, puis c'est d'enlever la page, elle est peut-être sur le YouTube. Elle a peut-être une page qui montre YouTube. C'est ça, Josée? Oui, c'est exactement ça. Ok, ça fait, si vous avez, vous embarquez avec nous, il faut fermer la page YouTube parce que là, vous êtes avec nous dans le StreamYard. Oui, c'est ça. Ok, on va commencer avec Valérie parce qu'elle était là tout de suite, puis ensuite, Françoise, on va aller, puis ensuite, même Josée peut partager, peut-être Nathalie, puis Grandma Josée aussi. Ça fait que Valérie, vous avez ajouté, on va vous dé-muter, Vous avez ajouté, Valérie, les nombres impairs. Un, trois, cinq, sept et neuf. Et c'est combien le total? 26. 26 sur 100. Ok. Oui. Puis ceci, ça représente mes satisfactions. Ok. Juste avant de continuer, ce qui est vraiment important, c'est qu'ici, il n'y a personne qui juge autre personne. On n'est pas ici pour critiquer le nombre qu'on aboutit avec. C'est mon nombre. Donc, c'est à moi. Et puis, je choisis qu'est-ce que je fais avec. C'est ça qui est super le fun avec la santé émotionnelle. C'est mon choix, c'est ce que je vis. Et puis ensuite, je grandis et j'évolue. J'aime vraiment le mot que tu as utilisé avec moi, Valérie. J'évolue. Donc, c'est un mot qui est super. Ok, donc c'est 26 sur 100. Et puis, l'autre, les nombres pairs, 2, 4, 6, 8, 10, c'est combien? 35. 35. Ok. Et pour toi, Valérie, si tu serais pour expliquer un peu tes satisfactions vis-à-vis la notion de l'amour, le 26 sur 100 et le 35 sur 100. Donc, qu'est-ce que le 26 sur 100 représente pour toi, personnellement? J'aime bien donner l'amour aux autres, mais moi, recevoir, c'est pas facile. Voilà, je pense que ça vient de mon passé, voilà, parce que j'ai pas eu beaucoup d'amour avec mes parents. Et puis, bon, j'ai pas eu de mot « je t'aime » et bon, c'est mon travail actuellement. Et je pense que ça vient de là. Et puis après, dans mon couple, après, que ça s'est mal passé, voilà. Donc, j'aime offrir de l'amour, je ne sais pas trop comment recevoir de l'amour. Je sais que mon passé, je n'ai pas reçu de l'amour de cette façon. Puis aussi, il y a ma vie de couple qui est tout de suite, qui est difficile aussi du côté à moi. Est-ce que quelqu'un aurait, comme je sais que Josée, Nathalie et Guamadio, vous avez fait partie de la santé émotionnelle, ça fait plusieurs, assez longtemps. Est-ce que vous voudriez offrir à Valérie une question de réflexion, de clarification? Si Valérie, vous êtes d'accord avec cela? Oui, pas de souci. Et puis, les questions sont toujours des questions de clarification afin que vous puissiez aller en profondeur. Ce n'est vraiment pas par curiosité. Lorsqu'on offre des questions, c'est tout simplement pour que la personne s'entende et aille en profondeur à l'intérieur de ça. OK. Donc, je vois que Guamadio s'est démioté. Donc, Guamadio, tu veux offrir une question? Oui, la seule question, Michel, c'est que j'aimerais savoir comment elle a défini l'amour pour elle. Parce qu'au début, on a demandé de faire une définition pour nous-mêmes. Et puis, à partir de là, peut-être j'aurais une question. OK. Donc, tu voudrais inviter Valérie à offrir sa définition de ce que ça veut dire pour elle, l'amour. OK. Valérie. L'amour donné aux autres, voilà, aux amis, sans recevoir. Et bon, l'amour en couple, je ne serais pas trop dit. Donner l'amour à ses enfants, l'éducation, voilà. Donc, c'est encore le mot donner, le mot recevoir. Donc, donner et recevoir de l'amour. Je vais t'inviter, Valérie, à répondre qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça ressemble de donner de l'amour. Lorsque je donne de l'amour, à quoi ça ressemble ça pour toi, pour vous? Donner de l'amour, donner de l'amour, par exemple, avec mes amis, les aider, les écouter. En famille, pareil aussi, voilà, savoir s'écouter et faire des choses en même temps. Voilà, voilà, qu'on est content d'avoir fait quelque chose, voilà. Ou boire un café avec un ami, voilà. Pour moi, c'est de l'amour aussi, c'est, voilà, avoir de la joie d'être avec la personne. Voilà. Quand tu as une rencontre, un café avec un ami, quels sont les sentiments que tu reçois? Ah bien, je suis très, très contente et ça me change. D'être avec du monde, c'est une joie. J'ai une petite question pour toi maintenant, Valérie, puis ensuite on va passer à quelqu'un d'autre, mais la question c'est ceci. Je t'entends dire, lorsque je donne de l'amour, j'aide, j'écoute et je suis, je suis présente. Donc, vous avez parlé de café, etc., la joie. Donc, j'aide, j'écoute et je suis présente. Vous avez parlé de donner de l'amour aux autres. Ne sachant pas trop comment recevoir de l'amour, voici ma question pour vous. Comment est-ce que je donne, comment est-ce que je reçois de l'amour pour moi? Souvent, je reçois quand je suis comme ça avec les amis ou qu'on sort ou que j'aide d'une personne. Souvent, j'ai mes amis qui m'appellent pour me demander d'aide. C'est souvent ce qui arrive. Et bien, moi, je donne mon amour à les aider, à les écouter. Et bon, moi, ça me fait aussi être contente de les avoir aidés. Voilà. Ok, ok. On va prendre une petite minute. Merci Valérie d'avoir fait ce partage. On va revenir après pour les frustrations. Donc, reste avec nous, ok? C'est pas facile. Merci. Vous avez beau partage. Ok, qui est-ce qui voudrait aller? Est-ce que Françoise ou Céline, vous voudriez partager? Céline, ok. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, au niveau de l'amour, je me suis dit, il faut absolument que je participe à ça. J'y crois tellement. Seulement, comme je ne suis pas parfaite, ça n'a pas donné 100%. Donc, ça a donné 88%. 88%. J'ai toujours dit, puis je le dis, je le vis. L'amour guérit tout. Je sais, je suis amour. L'amour guérit tout. Toutes les souffrances qu'on peut avoir, j'y crois. Fairement, puis je le vis à chaque jour, depuis que je suis petite. Puis, bien, comme c'est ça, au niveau de mes frustrations, ça arrivait à 13. J'ai dit, je vais le faire, puis c'est comme, je suis rendue là, dans ma vie, à 64 ans. Comme expérience. Ok, ça fait que ça montre vraiment comme ton crâne 88, ton 13, c'est quand même pas loin du 100. Tu sais, ça fait 88 étant que j'y crois fortement. L'amour représente quelque chose pour moi qui guérit, ça guérit tout, etc. Mais j'ai quand même 13 sur 100 en frustration, puis les 13 représentent quelque chose. J'ai 64 ans, je suis là dans ma vie, à ce moment-là. Ça fait, on va regarder un peu le côté frustration, si vous êtes correct avec ça. Alors, est-ce qu'il y a un des normes que vous étiez assez haut en frustration? C'était lequel? Oui, frustration, c'est un grand mot parce que je ne suis pas vraiment dans la frustration. Non. Pour moi, c'est un grand mot, j'aurais dit autre chose, là, ou je ne sais pas, je ne suis pas rendue, ou bien, veux, veux pas, j'ai un petit crâne, tu sais, que ça fait en dedans. Oui, j'avais, c'était le numéro 4, c'était 5. Je ne sais pas c'est quoi le numéro 4. Problème. Problème. OK, je vais vous inviter à faire deux choses. Premièrement, le mot frustration, c'est un mot qui, ce n'est pas un mot que vous aimez utiliser, c'est ça? La grèche en dedans. Non, être fru, j'ai été fru, tu sais, on peut être fru, nous, les Québécois, on dit, on est fru, tu sais. Être fru, j'ai appris à mettre un peu de douceur dans mes frustrations, mais je peux l'être en masse. Je peux être, mais oui. OK, donc c'est vraiment une association comme de société, plus ou moins, parce que vous avez mentionné, les Québécois, on peut être fru. Donc, c'est une expression qui est vraiment du côté de la société comme telle, OK? Puis, je peux l'être, mais lorsque j'entends le mot, ça m'agriche, c'est comme... OK. J'ai pas envie, j'ai choisi de ne pas être comme ça dans ma vie. OK. Tu sais, j'ai fait, c'est ça, j'ai travaillé, mais c'est pas vraiment ça. Là, je me suis connectée à mon cœur dans ma vie, malgré toutes les situations difficiles. Oui, oui. Donc, le mot frustration, il y a comme un bagage associé un peu à ce mot-là. Oui. Mais j'ai quand même... J'aime beaucoup le mot que Valérie utilise, évoluer. C'est un beau mot. J'ai quand même, tu sais, choisi de faire de l'épanouissement dans ma vie, puis de mieux me connecter du côté satisfaction, du côté amour, parce que l'amour, ça guérit. Mais j'ai des problèmes. J'ai des petits problèmes. Des petits problèmes. Mais j'ai des autres, ma vie, ma vie n'est pas encore... C'est pas encore le... Ben, c'est quand même proche du paradis. Mais c'est pas encore ça. J'ai des petits problèmes. J'ai des... J'ai de la difficulté, des fois, à comprendre ce qui se passe en société. J'ai... OK. Comment on peut tuer des femmes? Moi, j'ai une soeur qui s'est faite assassiner. J'ai témoigné, j'ai fait des émissions là-dessus, avec Femmes, je te tue. J'ai participé à deux tournages avec quelqu'un qu'on connaît par chez nous, Ingrid Falaise. Dans Femmes, je te tue, je fais comme des témoignages contre la violence aux femmes. Oui. Je fais... J'ai donné... Je donne toujours beaucoup. Parce que c'est ça aussi qui me nourrit. OK. Ça me nourrit. OK. Vous avez mentionné la difficulté à comprendre. Bon, premièrement, c'est ta soeur, vous avez dit. Oui. Ça fait mes condolescences de ce côté-là, vraiment mes sympathies. Puis je te donne, je t'offre un cœur. Puis je vois qu'il vous recevait autre cœur aussi, sincèrement. Je ne peux pas m'imaginer, ça doit être quelque chose quand même difficile à passer à travers. Donc, merci pour le travail que vous faites aussi. Tu sais, tu sais, d'offrir du témoignage et de faire ce genre de travail afin de parler contre la violence envers les femmes. Et autre, j'ai enseigné pendant au-delà de 20 ans. Il y a plein d'enfants aussi qui expérient la violence, c'est énorme. Donc, oui, ça serait super de pouvoir comprendre les choses, la vie, la société. Mais vous avez mentionné que ça, c'est comme le plus gros des problèmes. Donc, tout de suite, Céline, je veux t'inviter à prendre quelques minutes, là, à tout simplement aller voir qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Peindre un portrait, te voyons, vous allez vous voir à l'intérieur de ce portrait-là, de cette peinture-là. À quoi ça ressemble comprendre ou essayer de comprendre des choses qui... C'est comme être... Essayer de comprendre, c'est de ne pas juger. C'est comme le voir, le côté, puis que tout est bon, même s'il y a l'ombre et la lumière. Ne pas juger, mais reste que... C'est ça. Puis, être complètement amour, c'est ça. Être complètement amour dans toutes les situations. OK. Parce que lorsque je suis complètement amour, je ne juge point. Oui. Josée, tu as fait un « I love you ». Je t'aime. OK. Donc, lorsque je suis complètement amour, je ne juge pas. Et lorsque je ne juge pas, je n'ai pas besoin de comprendre. Parce que comprendre, c'est... OK. Qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez faire pour... De ce côté-là? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Parce que c'est un problème. Et pour diminuer, pour baser ce problème-là un peu, qu'est-ce que vous voulez essayer de faire avec ça? Bien, je pense que déjà, de le nommer, puis d'être avec vous, j'ai osé être avec vous, c'est rare. Je ne le fais jamais. Je ne connais pas ça, les « Stream Yard », d'ailleurs. C'est déjà pas mal. Ça, c'est déjà. Et une autre chose, tu sais, pour être capable, c'est qu'il faut toujours que je me connecte comme à mon cœur, tu sais, d'arrêter, de prendre conscience de ce que je ressens, de... C'est juste ça. Être conscient, être comme un témoin, de se regarder. « T'aimes-tu ça ce que tu vois, Céline? » Non, pas vraiment. Ouais, mais... Tu sais, de parler à ma petite Céline. OK. Donc, c'est vraiment prendre conscience de rester, rester à moi. Ouais. De continuer à rester à moi. Puis, en étant capable de faire ça, je reste connecté, en restant connecté à la moi, je ne jugerai pas, puis je n'essaierai pas de comprendre. C'est à peu près la seule façon que je réussis à être en paix, vraiment. OK. Lorsque j'utilise... J'utilise cette façon-là de me connecter, c'est une des seules façons que je suis en paix. Oui, oui. En fait, vraiment, là, 100%. Oui. De me connecter à mon cœur, à mon amour. Oui. Sans jugement. Puis, de faire quelque chose comme ceci, c'est déjà gros. C'est déjà gros, je le fais. Donc, ça fait partie de basser ou de... Oui, de basser les problèmes. Oui. Bon, oui. Si tu serais pour te donner comme... Regarde, je pense que vous avez dit que vous aviez mis quatre. C'était-tu quatre sur vingt pour celui-là? Cinq sur vingt. Ah, excuse-moi, cinq sur vingt. Est-ce que vous vous sentez encore comme c'est quand même un cinq sur vingt? Mais c'est un zéro. Un zéro sur vingt. Oui, c'est incroyable. J'ai senti la paix. La paix intérieure qui descend ici, là, jusque dans le nombril. Oui. Non, c'est incroyable. Donc, déjà, les frustrations ont bassé de treize à huit. Puis, c'est d'aller voir les autres frustrations. Puis, de vous offrir l'écoute, la puissance de l'écoute. C'est comme, qu'est-ce que ça veut dire pour moi une fois que je le définis? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et qu'est-ce que je veux faire avec? Qu'est-ce que ça veut dire? Clarifier. Et qu'est-ce que je veux faire avec? Pour diminuer les frustrations, augmenter les satisfactions de quatre-vingt à quatre-vingt à dix à cent, etc. Moi, j'aime ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et qu'est-ce que je veux faire avec? Oui. Exactement, oui. Parce que je trouve la réponse à l'intérieur. C'est ce que vous venez de dire. Vous vous êtes donné la réponse parce que la sagesse, elle est à l'intérieur de vous. Donc, oui, fantastique. Merci, Céline. Si c'est correct, on va passer à Françoise. Mais merci. Restez avec nous. Vous pouvez rester avec nous. Merci. Bonjour. Et puis, pour les gens qui se joignent à nous, on a fait, on a commencé l'échelle de vie. Mais vraiment qu'à faire avec l'échelle d'amour. Et vous pouvez aller écouter le replay pour refaire peut-être les outils comme répondre à les questions. Et c'est super, vraiment. Merci d'être avec nous. Bonjour, Françoise. Ah, vous êtes sur mute. On peut vous démuter. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, évidemment. Oui, bonsoir. Est-ce que vous voudriez nous partager les résultats, donc de vos satisfactions ? Mais justement, je voulais vous dire que je vous ai pris en route. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il fallait faire. Et c'est parce que très souvent, quand il y a José, je m'inscris au voir José. Mais je suis contente de faire votre connaissance. Mais là, je n'ai rien fait, moi, en dehors de vous parler. Ok, ok, c'est correct. Je ne savais pas qu'il fallait faire des chiffres. Enfin, je ne sais pas. Ok. Donc, oui. On apprécie énormément que vous êtes avec nous. Est-ce qu'on peut vous poser une petite question ? Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi pour vous, l'amour ? J'aime la question, Grandma Jo avait posé cette question au début à Valérie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'amour ? Alors, pour moi, l'amour, il y a très longtemps que je travaille justement avec beaucoup de personnes. Et donc, je me suis rendue compte que l'amour, je l'ai eu déjà dans mon berceau. Et que je suis ici justement pour apporter cet amour que j'ai en moi, autour de moi, pour la terre, pour l'univers, pour les êtres, pour la faune, pour tout ce qui existe. Et je pense que c'est, comme on dit, le chemin de vie que j'ai à faire. Et je suis un peu comme, là, je ne vois plus son prénom, mais la personne qui est passée avant moi, il y a beaucoup de choses que je trouvais, avec lesquelles j'étais d'accord. Voilà, pour moi, l'amour, c'est tout. D'abord, s'aimer pour pouvoir justement envoyer cette lumière aux autres. Ok. Donc, d'abord, je m'aime et je suis capable d'envoyer cette lumière. Oui, parce que je crois que si on ne s'aime pas, tout autour de nous n'est que du négatif. Ok. Et puis, c'est le même amour que j'ai expérimenté lorsque j'étais enfant, expérimenté lorsque j'étais enfant dans le berceau même. Oui, parce que ma maman disait à sa maman, quand je ne suis pas bien, je vais me pencher sur le berceau de Françoise, parce qu'elle est toujours rayonnante, souriante, gaie. Donc, je pense que je lui apportais déjà beaucoup d'amour à ma maman. Ok. Et en apportant cet amour, c'est je suis souriante, je suis gaie, je suis… Oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans cet amour, ça représente comme… Est-ce que tu peux peindre aussi un genre de peinture qui démontre à quoi tu ressembles, vous ressembler lorsque vous offrez de l'amour et vous recevez de l'amour? Alors, beaucoup de lumière, de la belle lumière blanche, dorée, avec rose aussi, parce que j'adore le rose. Et, mais, comment dire, quelque chose qui remplit vraiment, je ne peux pas dire tout l'univers, mais presque. Je verrais, voilà, de très belles lumières autour de moi et autour de tout le monde, c'est-à-dire. Donc, étant souriante, pleine de joie, je suis lumière, j'offre lumière, j'offre ces belles couleurs, comme du rose, etc. Donc, j'offre, et ça va partout. Oui. C'est pour les êtres autour de moi, pour la nature, pour l'univers. Oui. Donc, c'est vraiment, ok. Merci, Françoise, d'avoir fait ce beau partage avec nous. Donc, merci, c'est super. Mais, ça me fait beaucoup de plaisir de faire votre connaissance aussi. Moi aussi, ça me fait plaisir. Merci, Michel. Oui. Merci, Michel. Merci. Moi aussi, restez avec nous, si vous voulez. Oui. On va continuer, ok. Juste avant de continuer, on va juste voir, il y a des personnes qui ont partagé un peu dans le chat, je pense. Mais, en tout cas, on veut juste continuer ici. On a fait l'échelle de vie qu'il y a à faire avec l'amour, s'aimer, être aimé, etc. Josée, est-ce que ça te le dit de partager un petit quelque chose, toi aussi? C'est à toi de nous le partager, si vous voulez. Ok. Tu peux me dire « tu ». Merci. Tu peux te dire « tu » tout le long, je pense que c'est peut-être plus à l'aise avec le « tu » que le « vous » de toute façon. Super. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise soit l'échelle de l'amour ou qu'est-ce que ça veut dire l'amour pour moi? Je vais t'inviter d'aller directement avec la satisfaction. Ah, ok. Ok. C'est quoi exactement ton total en satisfaction et puis ensuite ton total en frustration? Mon total en satisfaction, c'était 61. C'est quand même bon, je dirais. C'est pas 88, mais 61, je passe mon… je vais passer mon année. Au Québec, ça prend 60. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais dans les années 80, quand j'allais à l'école au secondaire, c'était 60. Puis la frustration, je pense que c'est ça « frustration » ou quelque chose comme ça, 45. Ok. C'est presque 50-50. Oui, exactement. D'habitude, c'est souvent que ça va faire ça. Ça fait qu'on a vu 88, 13, on a 61, 45. C'est souvent qu'on a des… nos nombres vont faire comme cela. Puis ce qui est vraiment important à l'intérieur de tout ceci, c'est que vraiment ici, il n'y a pas de nombre de passes ou de faillites. C'est vraiment tout simplement d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Où suis-je présentement? Puis qu'est-ce que je veux faire avec tout ça? Oui. Une fois que j'ai clarifié, qu'est-ce que je veux faire avec tout ça? Parce que ça se peut qu'il y a quelqu'un qui aurait, tu sais, un 55 et qui dit « Ah, c'est super! » « Je suis bien avec ça. Je veux rester là. » Ça faisait vraiment d'aller faire ça. Puis-tu nous expliquer un petit peu, Josée, qu'est-ce que ça veut dire pour toi 61? Donc, pense-y un peu comme du côté recevoir l'amour, offrir l'amour. Je me sens 61 tout de suite sur 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire une satisfaction? Bien, ça veut dire que par rapport à me donner de l'amour, parce que là, je suis séparée, ce qui veut dire que la Saint-Valentin se passe différemment cette année. Avec la déception, c'est sûr, parce que j'aurais vraiment aimé continuer le couple que j'étais dedans. Je suis quelqu'un de longue durée, moi. Quand je commence à être quelqu'un, ce n'est pas pour finir dans deux mois. Ça n'a pas duré deux mois, ça a duré 11 ans ou presque. Puis, satisfaction, bien, je dirais le 61, je suis quand même assez satisfaite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont revenues dans ma vie, comme les amis aussi, tu sais, comme justement, samedi soir, vu qu'on commence à pouvoir avoir enfin du monde, puis enfin qu'on peut sortir, bien, j'en profite. Puis, vraiment, j'apprécie beaucoup le fait d'aller manger juste au restaurant, là. OK? Il y a des places que c'est… J'ai toutes sortes d'amis, là, vaccinés, non-vaccinés, bla, 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 bla. Ça fait qu'il y a des restaurants qu'on ne peut pas ou qu'on peut ou qu'il y en a comme ça, ce qui veut dire que là, ça s'en vient de plus en plus libre, là. Ça fait que finalement, on a pu sortir. Ça fait que j'étais vraiment contente. Puis, après ça, ils sont revenus chez nous, puis on a dansé. Comme là, on s'est dit, oh my God, si on peut sortir pour de vrai, ça va être le fun. Ça fait que ça, c'est toutes des choses qui ne seraient pas arrivées, probablement, si j'avais été en couple, parce que j'étais comme trop OK. Vu qu'il travaillait de l'extérieur, il arrivait. Bien, là, c'était tout 100 % pour lui, parce qu'il n'était pas tout le temps là. Mais finalement, regarde, là, puis ça me rappelle aussi quand j'étais à l'université, aussi quand on sortait, ce qui veut dire que je ne ferais pas ça, mais j'aime aussi le feeling de, bon, tu sais, on rit, puis on a ri, puis on a ri aux larmes. Ça faisait vraiment du bien. Ça fait que la satisfaction, ça en vient de meilleure, là. C'est de plus en... Ça fait pas trop, trop longtemps aussi qu'est-ce qui m'est arrivé, tout ça. Puis voilà, c'est ça. Ce qui veut dire que c'est quand même bon. Puis je pense que dans les semaines, puis les mois à venir, moi, je pensais que je n'avais rien à dire, là. Dans les semaines, puis dans les mois à venir, ça va être encore meilleur, parce que j'aurais mis... Ce que j'aime des mots de chenonautes fitness, là, il y a des mots qui veulent dire presque, c'est symbolique, là. Prendre de la place, prendre ma place et m'exprimer. Ça, c'est toutes des choses que peut-être aussi, là, Céline, Valérie, Françoise, peut-être qu'aussi petite ou enfant, vous n'aviez pas l'occasion de vous exprimer. Est-ce que là, on vous donne une deuxième chance dans la vie de dire, OK, tu peux t'exprimer sans nécessairement qu'un adulte ou quelqu'un va... Tu vas avoir une répercussion sur ce que tu as besoin de dire. En tout cas, ça fait que c'est ça. Ma satisfaction, ça s'en vient de mieux en mieux. Tandis que de l'autre côté, voulais-tu savoir aussi? Attends une minute. On va rester avec satisfaction. OK. Je vais t'apprendre un petit peu ce que tu as partagé, OK? Puis ensuite, je vais te poser une question de qualification à l'intérieur de tout ça. Ça fait... Mon 61 sur 100, ça représente comment je me sens présentement. J'aime être en vie de couple. J'ai été en vie de couple pendant plus d'une dizaine d'années. Ça fait quelque temps que je ne suis plus en vie de couple. Puis, il y a une partie de moi qui aimerais être en vie de couple. Quoique... Quoique... Oui. Quoique... Pendant ces derniers mois, etc., je me sens comme si je commence à reprendre des choses que j'avais laissées aller. Par exemple, de rire. Et puis, de me sentir libre. Donc, vous avez parlé d'aller au restaurant, aller faire des choses comme ça, être avec les amis. Donc, de vraiment rire, un fou de rire. Ah oui. Me sentir pleine de liberté. Comme lorsque j'étais à l'université, etc. Vous avez mentionné aussi prendre ma place, prendre de la place. Prendre ma place, prendre la place. Ça fait... Ma question pour toi, Josie, c'est à quoi ça ressemble me sentir pleinement libre, peu importe ton vie de couple ou non. À quoi ça ressemble me sentir libre, rire profondément, prendre ma place, prendre la place, la place. C'est le party. C'est une joie profonde. C'est d'être moi. C'est d'être moi-même. Sans jugement, sans rien, sans être pleinement libre. C'est vraiment, je pense, le numéro un là-dedans, ce serait de m'exprimer sans penser ce que l'autre va commencer à dire ou à juger, d'être pleinement libre de m'exprimer. Je pense que de m'exprimer, ça peut être l'expression par la danse, ça peut être l'expression par la voix. Ça, ça s'en vient vraiment bon aussi. Je me sens vraiment dans la joie, dans la motivation. J'aime beaucoup ça. Je le ressens dans mon corps de me dire que je suis pleinement libre. Imagine-toi, il y a des gens qui vont nous écouter par centaines ici. Puis je suis comme dans mon salon en train de super confortable, j'espère pour vous autres aussi, d'être comme si on est entre nous autres, mais on est comme, on va peut-être être des milliers à écouter ça ici. Puis je me sens pleinement libre de le faire comme ça. Parce que souvent, quand j'étais jeune, pas juste jeune, à l'école, dans des réunions, il fallait passer de table en table pour, admettons, résumer des phrases qui n'avaient pas vraiment de sens pour moi puis ça me stressait. je pouvais le cœur, la haute pression, envie de vomir, tout y allait. Puis d'être pleinement libre, c'est d'être pleinement confortable, relax, comme si on est entre nous autres ici, dans mon salon, au Nouveau-Brunswick, dans ma maison. Puis c'est ça, être pleinement libre, c'est d'être confortable, de ne pas être stressé du tout, du tout, du tout, de vraiment, puis d'être dans, c'est ça, d'être dans la joie, là. Ça fait que c'est ça que je suis en train de vivre, là, tout de suite. Merci. OK. Ça fait, merci d'avoir fait ce partage-là. Ça fait, pour toi, les satisfactions, vous avez expliqué qu'est-ce que c'est, le 61 sur 100, qu'est-ce que c'est? Et puis, qu'est-ce que ça représente de vivre complètement dans cette, dans ces satisfactions-là, peu importe ton couple, aucun couple, puis c'est vraiment, j'expérience la joie profonde. Je vais te le redonner comme c'est ma joie profonde, donc c'est la tienne. Ma joie profonde. Je vis ma joie profonde. Je suis 100% moi, être moi-même. Je suis sans jugement, donc je ne me juge aucunement, je suis sans jugement. Je suis pleinement libre. Je m'exprime, comme j'ai vu. J'ai aucun stress. Aucun stress. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire afin d'être capable d'augmenter ces satisfactions-là? Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça, Josée? Bien, c'est un peu comme Céline a dit tantôt. Juste le, juste l'affaire de l'observer, juste d'en parler, ça vient de monter d'un cran, dans le sens que ça, ça vient de me faire vraiment du bien, puis de mettre de la lumière sur ce que je ne m'arrêtais pas, puis que là, je viens de le faire, puis ça me fait du bien. Bien, je pense que, je pense que le, juste le fait de le lire, c'est OK pour moi, là. De voir que, hey, quand je prends pleinement, quand je me sens, quand je prends pleinement ma place, puis que je me sens libre, bien, j'ai aucun stress. Puis ça, ça a été vraiment quelque chose dans ma vie, de, le stress, les papillons, les ci, les ça. Je pense que, puis après ça, je vais arrêter de parler, là, mais juste pour vous dire que moi, pas de stress, puis m'exprimer librement, puis pas de jugement, puis, ben, je pense que j'irais en France, là, puis je me louerais une place, là, où je pourrais chanter, là, puis qu'il y aurait des milliers de personnes. Et au plus, ce serait gratuit pour être sûre qu'il y ait des gens qui peuvent, tout le monde peut venir. Puis que je suis en avant, aucun stress, Valérie, imaginez ça, là, aucun stress, vous êtes là, puis tout le monde, je ne sais pas, installez-vous confortablement, je fais une méditation guidée, exactement comme je fais avec mon écran, sauf que je suis en personne, là, zéro stress, puis là, j'aide un paquet de monde en chantant, ça, c'est un de mes rêves, ça. OK. Puis, vraiment, je n'ai jamais pris l'avion, puis j'ai hyper stressé de penser qu'il faudrait que je prenne l'avion, puis là, en tout cas, c'est toi, la joie, la joie, elle arrive, parce que je me dis qu'elle a pris en masque, puis ça ne dérange pas, hein. Ça sonne comme un petit plan d'action, Josée. Oui. C'est peut-être pas pour demain, mais quand même un petit plan d'action. Merci de ton beau partage, Josée. Merci. OK, ça fait qu'on va finir prochainement, mais il va y avoir, je pense que Josée va nous chanter un chant dans quelques minutes aussi, mais premièrement, j'aimerais revenir de nouveau à Valérie. Valérie, lorsque vous avez écouté les partages, puis Françoise et Céline ont dit, désolée, elle devait quitter, là. Donc, merci énormément, Françoise et Céline, d'avoir, d'être venues partager un peu vos satisfactions et vos frustrations aussi avec nous. Mais on va revenir pour une minute à Valérie. Valérie, maintenant, vous avez eu la chance, tu as eu la chance d'écouter tout le monde, toi. Qu'est-ce qui est survenu pour toi? Qu'est-ce qui est venu te parler? S'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu te parler? Oui, l'amour vers mon corps, bon, ça, j'ai oublié de le dire, mais je le fais, j'ai commencé aussi à le faire, c'est mon travail de maintenant. et c'est vrai qu'on pourra avoir de l'amour vers les autres, c'est vrai, il ne faut pas de négatif, de jugement, ça, c'est vrai. mais je pense que, bon, moi, je sais que quand je ne m'aimais pas, j'arrivais quand même le jugement ou le, je pense que j'allais vers les gens qui sont comme moi, quoi, pour ne pas avoir de jugement ou pour les aider, quoi, voilà, je trouvais ma place, voilà, mais je sais que j'ai un travail à faire sur ça, voilà. Et vous l'avez dit au début, oui, au début, vous avez dit, c'est facile pour vous de donner l'amour parce que lorsque vous donnez de l'amour, vous aidez les gens autour de vous, donc c'est facile de donner l'amour mais de recevoir l'amour, donc maintenant, la question, c'est comment recevoir l'amour pour moi-même, comment me donner, comment m'offrir cet amour? Ah ben déjà, de faire un travail sur moi comme je fais, actuellement avec toi, oui, et évoluer, comme je dis tous les jours, écouter mon corps, et avoir moins d'émotions. Voilà. Voilà. Et retirer le passé, voilà, comme je fais actuellement, là, je vois, ce matin, j'ai eu une émotion, pouf, j'ai fait le travail que j'avais fait avec toi trois fois. Ah, bravo. Voilà. L'autre jour, aussi, pareil aussi, j'ai voulu prendre ma voiture, j'ai dit, je vais prendre ma voiture, je suis allée emmener ma fille à la gare, et ben, j'ai dit, je vais arriver, je vais arriver, j'ai fait l'exercice avant, et il y avait l'appui, il y avait tout ce qu'il fallait, mais j'ai dit, je vais arriver, je vais arriver, je pensais à Michel et José, je dis, merci, merci d'avoir fait cet exercice avec moi, il y a permise d'être à la chaîne, parce que ça aussi, je n'aurais pas fait avant, d'être avec vous comme ça, devant tout le monde, je vois que j'ai fait un grand pas encore, merci beaucoup, voilà, et ça, ça me donne aussi, ah ouais, et je veux continuer, je vois que les émotions, oui, ça joue sur le corps, et c'est pour ça que je veux évoluer encore, voilà, et puis pour arriver à prendre ma voiture, pour arriver avec des gens bienveillants autour de moi aussi, parce que je vois que, voilà, depuis que j'ai commencé mon travail, et bon ben, j'ai perdu beaucoup de personnes, voilà, et c'est là que ça me fait réfléchir aussi, quoi. Ça sonne comme si tu t'écoutes, tu t'écoutes, c'est vraiment, je m'écoute, j'écoute, j'écoute qu'est-ce que je veux faire, je veux prendre soin de mes émotions, je veux écouter ma voix, je veux faire des choses que j'aime faire, je veux revenir à ma joie, etc., donc je m'écoute, c'est vrai, c'est bien Valérie, bravo. Ah oui, oui, et je sais que je vais arriver, j'ai été toujours battante, à vouloir arriver, arriver. C'est super, c'est clair, un gros merci Valérie d'avoir fait ce beau partage. Un grand merci à vous aussi, et je sais que quand j'aurai des émotions, des choses comme ça, hop, je vais aller sur le travail qu'on a fait en mal temps. Oui, c'est super, super sensace. Pour les gens, on va arrêter ici pour cette session, parce que ça fait déjà 70 minutes environ. Juste avant, si jamais ça vous le dit, d'aller voir un peu sur Efit for Life, je vais mettre le lien dans le chat. Efit pour la vie, Efit for Life, on offre des cours, on sent émotionnel, c'est un petit peu moins cher que d'avoir un coach, mais il y a aussi des coachs, comme Nathalie et Jocelyne, ce sont des coachs, d'accord, qui sont émotionnels. Moi aussi, je suis coach instructrice, mais si, disons qu'il y a des gens que ça leur dit, venez nous trouver, venez nous voir, puis on va essayer de vous aider avec tout ça, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous, puis vraiment la chose, c'est de vous écouter en profondeur, puis vous donner la chance de vous écouter, afin de trouver vos solutions. Merci tout le monde d'être venu avec nous. Merci à vous aussi. On va prendre un petit quelques minutes pour tout simplement écouter ce que le chant va nous donner, nous offrir, puis joyeux Saint-Valentin, vraiment, je m'offre l'amour, j'offre l'amour, je reçois l'amour. Merci. Merci. Ok. Juste une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok, merci tout le monde, on se retrouve à la semaine prochaine, merci Valérie, merci tout le monde, au revoir.